Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction entre guillemets où je vais découvrir un peu le phénomène de nouvelle école dans ce moment là qui fait beaucoup parler en tout cas que j'ai l'impression d'entendre pas mal et surtout sur twitter et tout genre je vois pas mal de gens à parler c'est Yorsi, donc Yorsi il sort de nouvelle école donc si jamais vous avez pas regardé la série bah ça s'est arrêté hier soir il y avait le dernier épisode hier soir que moi j'ai suivi tout du long et plutôt content du gagnant en vrai qui est, je vais spoil, qui est Youssef du coup qui a gagné c'est vrai que je pense pas que c'est celui qui tienne le hit en vrai mais je suis content parce que j'aime beaucoup sa plume, la façon dont ira Apple School etc et ouais l'hier également c'est plus chaud, un peu plus chaud que les autres quand même très déçu, enfin très déçu, un peu le seum pour J.U.R. qui était artistiquement le plus développé de tous, largement tu voyais que même à la fin il essayait de, enfin par rapport à la finale et tout quand il y avait le coach chénique genre c'est lui qui voulait prendre absolument toutes les décisions il voulait léguer en fait aucun de ce qu'il voulait faire, il voulait léguer rien c'est lui qui voulait tout contrôler etc tu sens que ouais le mec artistiquement il veut que ce soit son univers, il veut que ce soit lui, que ça ressemble à lui, sa patte etc et ce qui est bien en vrai, ce qui est vraiment lourd moi j'avais vraiment beaucoup kiffé, j'ai eu R2 le long, vraiment même si c'était particulier que des fois c'était, ça faisait un peu plus pop ou des fois il y avait des semblants d'électro j'avais bien aimé vraiment, j'avais bien aimé J.U.R. et il a dit du coup à la fin aussi qu'il y a eu un bon parcours aussi en vrai, ça va je trouve que cette saison on a eu pas mal de bons, il y a eu pas mal de bons candidats et tout j'ai trouvé que cette saison était peut-être la meilleure en vrai contrairement à surtout la saison dernière où vraiment ils ont fait gagner Youzboy et que le jour d'après il était accusé machin de truc et alors que Do vraiment il avait vraiment le hit en vrai et même Koelo en vrai j'avais vraiment bien kiffé Samson mais Youzboy pas du tout frère, enfin vraiment Youzboy pas du tout et du coup saison 1 forcément c'était fresh, on le sait tous, c'est fresh qui avait gagné avec Chop qui avait vraiment fait le... qui avait fait un vrai carton et même qui avait fait d'autres hits après avec Aller dehors et puis même il marche toujours bien je crois en ce moment, il y a toujours un bon nombre d'auditeurs et tout saison 2 aussi il y en avait qui avait pas mal marché comme c'était Warren par exemple qui c'était un peu, j'ai pas envie de dire c'était le J.E.R. mais Warren c'était un peu le mec hors des autres vraiment à une identité propre et il y en vrai qui était pas mal et il avait fait quelques sons même après Nouvelle École, il avait fait un saut que moi j'avais bien aimé c'était... je crois que c'était No Signal que j'avais bien aimé et même encore en ce moment qu'il y a pas mal d'auditeurs, je crois qu'il a plus de 200 000 auditeurs par mois donc bah qui marche vraiment de ouf hein et du coup il y a un mec en ce moment, enfin un mec, un gars de Nouvelle École du coup de la 3ème saison qui est Yorsi, qui d'ailleurs ressemble un petit peu, enfin il a quelques petits airs quand il a ses tresses de Chaco là vite fait tout le monde a fait la remarque et en vrai c'est vrai qu'il est un petit peu et même musicalement ça ressemble un peu surtout au niveau des refrains, enfin en tout cas de ce qu'il faisait une voix pitche assez aiguë avec l'autotune, des refrains qui restent un peu en tête et tout mais du coup il pète pas mal en ce moment en tout cas pour vraiment le peu de fois où je vais sur TikTok forcément il y a pas mal de trucs par rapport à Nouvelle École de Mème etc, des trucs assez drôles et il y a pas mal de trucs sur Yorsi, Yorsi machin, et du coup voilà, du coup j'ai envie de voir vraiment c'est ce qu'il propose quoi, qu'est-ce qu'il fait que ce soit si impactant etc donc on va aller sur, je pense que je vais aller sur Youtube d'abord, voir s'il a fait, on va peut-être écouter un ou deux sons et ouais on va voir hein, donc là j'ai cliqué sur le premier truc, donc je sais pas si c'est ça, une minute dix ça m'étonnerait mais j'ai cliqué sur le premier truc du coup c'est Rax, je crois que c'est un truc genre de bousscapé où normalement ils sont tous, je crois qu'ils rappent tous, en tout cas de ce que j'ai vu là là du coup c'est juste son passage, du coup c'est parti, on va voir le passage de Yorsi, let's go Yorsi, c'est un truc Moi, je suis resté fidèle au boss, non, je peux pas rogner mes coches je te réveille comme un bélier qui défonce ta porte C'est car dans ma doté, j'ai la tête dans mes notes Dynamir, il remplace bas le mans, il fait l'ancien, prend son bas le vin J'aime pas la fame quand y'a trop du mans, bas le vin J'aime pas la fame quand y'a trop du mans, quand y'a trop du mans Il faut des wax, je me dois remplir le sac, j'dois atteindre le coche Il faut des wax, je me dois remplir le sac, j'dois atteindre le coche J'atteinte le coche, il faut des wax, je me dois remplir le sac Ah oui bah du coup c'est fini ça, ça a duré une minute dix Euh ouais pas mal franchement Ça a duré une minute dix du coup c'est très court mais En fait c'est un freestyle mais t'as l'impression que ça peut être un single en fait C'est ça qui est fou Et si j'ai bien compris que je me rappelle Je crois que c'est dans le début de l'émission en gros de Nouvelle École Où il passe Je crois que c'est dans les débuts où il passe et tout Et tout le jury le découvre sauf SDM je crois Parce que je crois que c'est SDM qui l'a pris Enfin je me rappelle plus Et du coup il passe sur un truc comme ça Sur un freestyle le début Où du coup t'as tout le monde qui passe sur scène machin Et en fait lui il fait un son Et je crois que c'est le son qui pète en ce moment Et genre t'as tout le monde qui dit Enfin genre t'as SDM il est genre en mode Waouh incroyable machin Et puis t'as même Aya lui demande s'il est signé Elle sache qu'il dit ouais t'as vraiment un son T'as un hit et tout machin T'as un single Et ouais il a quand même Il a un bon refrain tu vois C'est un bon refrain qui reste en tête et tout Après sur l'autotune et tout il a quand même une Je trouve qu'il la maîtrise assez bien Il a quand même une voix assez jolie Si je peux dire ça comme ça Il pose bien etc Il a de bonnes phases Et quelques phases pour flex toujours C'est toujours des lyrics un petit peu J'ai envie de dire Un peu comme le rap d'aujourd'hui C'est genre des lyrics fast food entre guillemets C'est pas des trucs un petit peu conscients Des grosses punchlines etc C'est des rimes qui font le taf Et des refrains très efficaces en tout cas Enfin en tout cas un refrain efficace là Et du coup là c'est CRF Donc ça c'est la musique qui pète de ouf en ce moment Et je viens de voir sur Spotify à l'instant là Qu'il est 8ème au top 50 Spotify là Des sons les plus streams là Donc ouais c'est fou Et JUR du coup Et j'ai vu il était genre 32ème avec Peace Qui est vraiment lourd aussi Mais là du coup il n'y a pas encore les sons Il n'y a pas encore les sons de la finale Je crois qu'ils sont rentrés dans le top 50 Parce que ça ne fait pas encore 24h que c'est sorti etc On verra soit aujourd'hui Lundi aujourd'hui Ou soit peut-être demain mardi Précisément Mais bon allez c'est parti CRF sur C Let's go Faut que j'bibi décédé pour remplir la CB Toujours la même équipe depuis Minodo Qui aura la même équipe avec le million Dorénavant ils kiffent mon rap et ma mello En plein chemin je peux pas m'arrêter là T'es mal et cernes le fait qu'il y a un dilo Boy il m'faut une bitch il m'faut une wags Pour acheter une watch École bussonnaire mais tu m'vois en classe Il m'faut une belle Ebony taille mannequin comme Aya J'crois en dieu moi j'suis pas un païen J'le regarde la boisse c'est des faux gars Boy C'est des faux gars Boy Le terrain est miné Boy Le terrain est miné Boy Faut mettre les dents comme sur le CRL Ça sent la CR Faut mettre les dents comme sur le CRL C'est des faux gars Boy Le terrain est miné Boy Le terrain est miné Boy Le terrain est miné Boy Ça sent la CR C'est comme sur le CRL Hey 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 Je suis dans la zone Boy Majors au football Hey 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 Moi Je suis dans la zone Je suis dans la zone On va tous les gens qu'ils ont eu pour du content Et Lors Les mineurs Les mineurs Les mineurs Le terrain est miné Bien Franchement ouais pas mal hein Je comprends un peu le Le Enfin je comprends un peu l'engouement parce qu'en vrai le refrain il est vraiment en tête d'offre Que ce serait pas lui le vrai grand gagnant du coup de nouvelle école Non mais parce qu'en vrai quand tu vois en vrai quand tu vois les stats c'est fou Genre même là j'ai vu il était genre à plus de 700 000 auditeurs par mois Je crois qu'il est un peu de vent fraîche Parce qu'après voilà c'est nouveau etc Mais ouais bon refrain en vrai il a une voix Il a une voix qui est assez jolie quand même Même quand il rappe et tout etc Ouais ça fait penser même un peu musicalement vite fait à Tchacola Parce que Tchacola il a un peu cette facilité avec De bien poser et tout sur les mélodies etc Il a une jolie voix et tout il s'adapte bien aux mélodies Et lui il a un petit peu la même Cette même facilité je trouve Donc non en vrai pas mal Après est-ce que vraiment ça va perdurer tu vois C'est toujours ça parce que les mecs de nouvelle école Quand ils sortent etc quand il y a des nouveaux et tout Ils disent ouais est-ce que ça va durer Genre si je sais pas peut-être parce que S'il a cette facilité à te donner des refrains A te donner des refrains un petit peu faciles Ou genre cette rentrantée directe Que la mélodie même du morceau est bon Que le beat est bon Que la proie des bonnes etc Bah peut-être hein Peut-être qu'un jour il y aura un petit Yorsi Tchacola on sait pas Mais pour l'instant ouais j'ai même vu là Il y avait une miniature où il est même passé à Planète Rap là Donc tu vois ça va assez vite pour lui déjà On verra bien mais Il a pas gagné les 100k Mais là il a dû avoir plus de 100k déjà je pense A mon avis il est déjà signé et tout machin Enfin là il a déjà dû trouver quelqu'un à mon avis Mais ouais voir déjà aussi pour aujourd'hui Pour le reste hein Voir pour Tiens pour JUR JUR déjà je crois qu'il s'en sort super bien JUR regardez il a Ouais il a plus de 400 000 users par mois Bah après je crois que Peace marche bien en ce moment Donc voilà Mais pas mal hein Bah j'ai écouté le nouveau Soundgames Parce que j'ai vu qu'il était 3ème sur Spotify Voilà c'est tout Mais ouais JUR aussi pas mal Après là c'est une hype Mais peut-être qu'après il va pouvoir Peut-être se créer ça comme Parce que Ça a été un peu pareil pour Pour Do et Et même Warren ou un truc comme ça C'est que Do je crois qu'il est à Il a pas mal d'auditeurs aussi par mois Peut-être Je crois que plus de 200 000 Un truc comme ça Et Warren pareil Donc malgré que Voilà il a eu une forte popularité à un moment Bah genre ils ont quand même Leur fanbase Et en vrai Bah c'est huge J'en ai plus de 200 000 personnes Qui t'écoutent par mois C'est énorme donc Mais peut-être que JUR aussi ça va devenir Peut-être une tête d'affiche Je sais pas du tout En tout cas s'il a de bons refrains Et une bonne mélodie Je pense qu'il a trouvé le cheat code Bon voilà J'espère que ça vous a plu quand même Belle découverte quand même Enfin même si je l'avais déjà vu Dans les épisodes Mais je veux dire Ouais là le son tu vois Tel qu'il est comme ça Bien mixé et tout Parce que ouais Quand tu l'entends C'était en freestyle machin Ouais ça passe bien ouais Ça passe vraiment bien je trouve Mais putain que je m'en rappelle Dans l'émission Il a eu le droit A tellement de chance Déjà pour moi en vrai A l'épreuve du freestyle Que je me rappelle bien C'est Je sais plus si c'est Durden Ou Durden Je préfère dire Durden Mais Durden avait Enfin pour moi C'était celui qui devait Avoir une seconde chance Tu vois dans le freestyle Déjà De ce que je me rappelle Et Yorsi du coup C'est celui Je crois qu'il a eu Cette chance de D'être pêché Et après du coup Il y a eu les showcase Etc Je crois que c'est ça Là où il y a Peace du coup De J.U.R Mais après du coup Yorsi est parti de là Puis après Ouais il y a eu Les demi-finales Avec les filles Non il y a eu les clips Ah non il est sorti au clip Je crois il est sorti au clip Non c'est Clara Charlotte Qui est sorti au showcase C'est bon je me rappelle Mais ouais enfin bref C'est pour dire qu'en vrai Quand même Il est allé assez loin Et puis en vrai Voilà Il a full renta à l'émission Peut-être que c'était ça son plan Juste rentrer dans l'émission Faire genre qu'il faisait un freestyle Mais en fait il faisait un single Un hit Genre qu'il a bien travaillé Et tout machin Et en fait tout le monde Peut-être qu'à tout moment Son plan c'était ça C'était un vicieux Mais en tout cas bien joué à lui Puis en vrai je pense que demain Je vais essayer de faire les 3 écoutes Des singles Dans le casque mixé et tout Je pense que ça donne Enfin voilà Si jamais vous avez kiffé la vidéo Petit pouce bleu Moi ça me fait toujours très 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 plaisir Si jamais vous aimez les réactions de musique Vous aimez la musique en globalité Je vous invite aussi A vous abonner à ma chaîne Puis moi je vous dis à la prochaine Ciao